Tu entres donc en poésie par Hugo, et le jeune homme que tu es va aussi découvrir dans ces années-là le surréalisme. Tu cites dans la lettre aux amis des poèmes Zara, tu ne cites pas Breton, ce qui est un oubli intéressant et significatif. Peux-tu en dire un peu plus ? Oui, ce n'est pas un oubli si je n'ai pas cité le nom d'Ander-Breton, ni celui de Paul-Éluard. Alors, c'est vers ma 18e année que j'ai découvert le surréalisme. Il faut dire que, vivant dans une petite ville de province, jamais je n'avais entendu parler du surréalisme. Je ne connaissais pas les poèmes ni les peintures des surréalistes. C'est un peu par hasard. J'avais acheté un que sais-je, consacré au surréalisme. Un livre d'ailleurs sans grande portée. Mais le mot me paraissait étrange. Et donc, je suis allé voir. Et il y avait quelques citations qui m'ont semblé importantes. Mais à vrai dire, de Victor Hugo au surréalisme, il n'y a pas une distance considérable. Par certains aspects, Hugo a pu annoncer le surréalisme. Et mais, il y a eu un autre intercesseur, c'était Rimbaud, évidemment. Et on passe aisément du Rimbaud des Illuminations au surréalisme tel qu'il est apparu dans les années 1920. Enfin, alors, c'est vrai, dans le petit texte du programme du Festival Résonance, j'énumère toute une série de noms de poètes, depuis les Chinois jusqu'à nos jours, jusqu'à Malrieux et Bonnefoy. Et il n'y a pas Breton, il n'y a pas Élevard, c'est vrai. Mais ce n'est pas un oubli, c'est une volonté. Pourquoi ? Parce que, soyons francs, je ne lis plus beaucoup les poèmes de Breton, je ne lis plus les poèmes d'Élevard, alors que je suis encore sensible à la force, au dynamisme de la poésie de Tristan Zara. Je crois que la révolte d'Ada n'a pas perdu une ride. Dada est un microbe vierge, disait Zara, et il est resté après un siècle. Et, comment dire, il y a un grand livre de Zara qui s'appelle « L'homme approximatif » qui est un immense flux verbal sans cesse réinventé. C'est très fort. Je regrette que Zara ne soit si peu lu de nos jours. Tu as consacré un long article à Zara qui a été repris dans l'édition « Un art des passages ». Oui, j'ai consacré un article à Zara, mais j'en ai aussi consacré à André Breton. Par exemple, il y a un article très ancien, écrit peu après la mort de Breton, d'ailleurs en 1966, où j'évoque ma visite à l'atelier de la rue Fontaine à Paris. J'étais évidemment un jeune homme fasciné par André Breton et par son entourage, ses collections d'objets qu'on appelait primitifs, par exemple, de Nouvelle-Irlande. Alors, c'est ça qui est très étrange. Je ne suis pas éloigné des goûts que Breton m'a, en quelque sorte, inculqués à l'époque. Mon attachement à l'art sauvage, mon amour des pierres ou des galets, tout ça, ça vient de lui. Et je conserve cet héritage très attentivement. Mais beaucoup d'éléments du surréalisme paraissent complètement caduques et je leur ai tourné le dos. Breton avait une expression essentielle, chercher l'au-delà, mais dans cette vie, tout l'au-delà se trouve dans cette vie. Et là, je suis toujours d'accord. Mais souvent, on a préféré, je ne sais quelle fuite ou quelle ailleurs, aux dépens de l'ici et du maintenant. Et donc, moi, je ne lis plus les textes, les grands textes du surréalisme. En 1969, paraît le poème « Commencer ». Et c'est un travail qui est un aboutissement. À ce moment-là, tu as déjà lu Jean Malrieux. Et après, d'autres lectures vont t'emmener vers des univers différents, vers une poétique potentiellement très différente. Je pense à ta lecture de Bernard Noël. Tout est mêlé. Et alors, la lecture de Jean Malrieux est une lecture qui remonte au début de ma jeunesse. Mais à l'époque, il s'agissait d'un Malrieux, j'allais dire surréaliste encore. Un Malrieux dans la lignée, par exemple, de Robert Desnos. Une poésie assez éloquente, voire très éloquente, et sous le signe de l'amour, tel que l'amour sublime, tel que, par exemple, Benjamin Perret l'entendait ou André Breton. Et c'est vrai que la première fois que j'ai lu Malrieux, c'était dans une anthologie du mouvement surréaliste. Et avec les poèmes de Préface à l'amour, par exemple, ou de Vesper, j'étais dans un univers qui m'était familier. C'est ce qui m'a amené à écrire à Malrieux et à le rencontrer. À le rencontrer à peine de tarnes dans son lieu de vacances. C'était vers 1964, si mes souvenirs sont bons. Et la vie aux côtés de Jean, nos promenades, dans ce lieu de peine de tarnes qui lui était si cher. Tout ça, ça m'a énormément appris. C'était plus que les livres, c'était la poésie hors des livres, la poésie dans les lieux mêmes qui inspiraient Jean. Un paysage de pierres, d'air, d'arbres. Et lui-même avait commencé une évolution. Il abordait une nouvelle étape, la dernière de sa vie. Et c'était une époque où il commençait à se dépouiller, à devenir ce qu'il appellera lui-même le plus pauvre héritier. Une assaise. Alors, une assaise dans le langage et en même temps dans le regard et l'écoute du monde. On dirait que toute l'agitation du monde disparaissait au profit de l'essentiel qui étaient les visages des hommes, des femmes, et l'air et la pierre. Voilà. C'est l'univers qui est fondamental de Malrieux, tel qu'il apparaît par exemple dans un de ses derniers livres publiés de son vivant, Le Château Qatar. Et ça, je n'ai saisi son évolution que peu à peu. Peu à peu, même si Jean me faisait lire ces manuscrits, eh bien, je n'étais pas encore prêt à les comprendre au plus profond. Et alors, je ne les ai vraiment saisis, ces poèmes. Je n'en ai vraiment compris la portée qu'après sa mort, en 1975. J'étais amené à établir des éditions posthumes de son œuvre et lisant, relisant tout cela, moi-même ayant évolué aussi, j'ai été vraiment en adhésion avec, j'allais dire, la dernière incarnation de Jean Valrieux. Ce n'était plus le poète enthousiaste des débuts. C'était un poète beaucoup plus mystique à la fin de sa vie. Et ça, ça m'a beaucoup marqué. Je voudrais justement lire du Château Qatar une page. Ce n'était pas celle qui est consacrée à Montségur, mais on approche du Château. Le fond de l'air est si pur que la mort s'écarte, que les douleurs s'arrêtent, interdites au tournant des arbres. Partout est un sommet, grâce, qu'il ne saurait fléchir, car, ayant dépassé la contingence, dure envers elle-même, sous nos yeux, elle nous livre ce qui reste d'un dernier combat. Ses approches sont silencieuses. Avec pudeur, elles s'éloignent. Pas si vite, vous reviendrez. Ce soir, le temps s'arrête en ce jardin. Pour nous venus de loin, pèlerin qui ne demanderait qu'une indulgence. Sa face est un tournesol. À la tête d'un champ, elle s'incline. Et dans le soir, pour avoir tant regardé le ciel, devient lumière. Jean Malrieux s'est complètement identifié au paysage qu'il habitait à ce moment-là. Exactement. C'était le paysage, à vrai dire, de ses vacances d'été. Là où il écrivait, justement, la plupart de ses poèmes, dans une petite cabane au bord de la route, au pied de sa maison, à peine de tarnes. Et c'est là qu'il a pris sa retraite. Et au printemps de 1975, il est mort à Brunic... Il n'est pas mort là, il est mort dans un hôpital à Montauban. Enfin, ces dernières semaines, il les a passées, donc, dans ce lieu qu'il appelait, parce qu'il voyait tout selon le mythe, évidemment, la vallée des rois. Mais la vallée des rois, c'est aussi une vallée des tombeaux. Bon. Alors, ça, c'est malrieux. Il faut passer par la mort, bon, pour, je ne sais pas, aller vers une lumière plus grave ou plus intense. Et donc, dans ces fins d'année 1960, début 1970, en même temps, comme tu le disais, il y a ces lectures de Bernard Noël que tu cites. Oui. Alors, évidemment, qui de nous est vraiment unifié ? Je crois que nous sommes là pour, sinon, de contradictions, du moins de tensions, plus ou moins fortes, selon les âges. Et, malgré tout mon attachement à la personne et à l'œuvre de Jean Malrieux, il y avait en moi des conflits. Et l'un des pôles qui me fascinait, c'était celui que pouvait représenter Bernard Noël. C'est, comme dirais-je, beaucoup plus sombre, beaucoup plus négatif, si j'ose dire. Faisons le négatif, selon la formule célèbre. Eh bien, je ne l'avais pas fait. Je n'avais été que du côté de Breton ou de Malrieux. Et il fallait que je fasse l'épreuve du négatif. Alors, celui qui m'a aidé à la faire, cette épreuve, ça a été Bernard Noël, dont toutes sortes de livres ont été publiés coup sur coup en 1971-72. La peau et les mots, par exemple, ou le château de Seine. Plus, d'ailleurs, les poèmes que le fameux roman qui était poursuivi à l'époque par la justice. La peau et les mots, ou les extraits du corps, mais voilà. Et c'est vrai, j'ai eu tendance à oublier le corps en tant qu'organe, au profit du sublime ou de ce que Breton appelait le signe ascendant. Et alors là, avec Bernard Noël, j'ai été obligé, vraiment contraint, de ne pas oublier le corps. C'est une épreuve qui a duré quelques années. Et j'ai été amené à écrire des, j'ose pas dire des poèmes, mais des livres, comme « Efface éveil » ou « Au plus bas mot ». D'ailleurs, je crois que les titres sont significatifs. « Efface » surtout et « Au plus bas mot ». Et c'était aussi, d'ailleurs, les années 70, les années de remise en cause totale de la poésie. Denis Roche, par exemple, publiait ses poèmes. Et je me souviens de toute une tendance de ce qui passait pour l'avant-garde à l'époque, qui ne cessait de dire « La poésie s'est crevée ». C'est une expression, si je me souviens bien, de Denis Roche lui-même. Alors, c'est une remise en cause. C'est une remise en cause. Et alors, je suis allé complètement dans ce sens, au plus bas mot. Mais ça ne pouvait pas, comment dirais-je, rester comme ça. J'allais droit contre le mur. Et d'ailleurs, ici, je vais évoquer un poète que je cite dans ma liste des poètes à ne jamais oublier, Octavio Paz. Et je vais envoyer un exemplaire des « Face éveil » à Octavio Paz, qui a eu la gentillesse extrême de me répondre une longue lettre. Et dans cette lettre, il me disait franchement que, pratiquant l'écriture comme je le faisais, j'allais en effet droit dans le mur, j'étais dans une impasse absolue. Et c'est une lettre qui m'a fait prendre conscience, en effet, de l'appaurie, dans laquelle je me trouvais l'impossibilité de dépasser un conflit.